Coucou à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Comme vous pouvez le voir, ça change un peu d'habitude puisque le décor est différent vu que c'est ma cuisine dans laquelle on se retrouve. Si vous me suivez sur les réseaux sociaux, vous savez que je débute un rééquilibrage alimentaire et j'avais envie de partager avec vous ce qu'il y a dans mon panier de courses. Donc je vous ai fait des courses aujourd'hui et je voulais vous montrer un peu ce que j'ai acheté. Donc on va commencer par tout ce qui est produits frais. Au niveau des produits frais, je vais en boutique bio puisque moi je ne mange pas de viande, très très peu de poisson et il faut quand même que j'ai une dose de protéines. Donc la boutique bio c'est ce qu'il y a de mieux pour moi. Donc au niveau de la boutique bio, j'achète forcément pas mal de tofu. Je sais que ça ne plaît pas à tout le monde mais franchement il faut essayer différents goûts parce qu'il y a des goûts où on n'est pas du tout sur la même chose que du nature où ça peut être un peu spécial à manger. Il faut savoir que moi dans mon rééquilibrage alimentaire, je dois prendre un tofu avec minimum 18 grammes de protéines. Ça complique beaucoup les choses puisqu'il y a beaucoup de tofu sur le marché qui ne contiennent pas 18 grammes de protéines. Et du coup, ça limite les choix. Donc là je vais vous en montrer 4. Il y en a un qui ne respecte pas ces conditions-là. Mais je vous montre quand même parce que j'ai envie de le tester. Donc on a tout d'abord le Black Forest tofu. Donc celui-ci c'est un tofu fumé. Donc là il n'y a pas de soucis, on est à 19 grammes de protéines pour 100 grammes. Là il n'y a aucun problème, le petit chien qui est perdu. Voilà. Après j'en ai pris un autre tofu fumé mais avec des fines herbes. Là pareil, aucun problème, on a 20 grammes de protéines. J'en ai pris un au basilic. Donc là on est pile à 18 grammes. Donc je suis censée aussi respecter moins de 3 grammes de glucides et 10 grammes de matière grasse. Et c'est vraiment, celui-là il y a un peu plus de matière grasse. Mais du coup il me tentait bien donc on tente. Et le dernier, donc celui qui ne respecte pas du coup c'est le Curry Mango. Il est à 16 grammes. Donc on n'est quand même pas très très loin. Et il me faisait vraiment envie, ça rappelle les vacances et ça devrait être pas mal. Donc en fait ça vient tous de la marque Tefun. Je pense que ça se dit comme ça. Taifun, je ne sais pas. Et vous en trouvez à plein de goûts différents. Il y en a à la japonaise, il est trop bon. Je l'adore mais il ne respecte vraiment pas les conditions moi de mon programme. Donc voilà pour le tofu. Après j'ai acheté du tempeh. Donc le tempeh c'est une spécialité indonésienne toujours à base de soja. Ça ressemble plus à des galettes de céréales. Vous faites cuire ça à la poêle. Je trouve que c'est très bon. Vous pouvez mettre de l'avocat avec, enfin plein de légumes. C'est très très bon et ça change. Par contre c'est un peu plus cher que le tofu au niveau du prix. Et j'ai acheté de la Tofinel. Alors ça je ne connais pas du tout. Là pour le coup on est à 13 grammes de protéines. Ça ne respecte pas vraiment mes conditions. Mais ça m'intriguait. Je me suis dit que pour changer un peu ça pouvait faire un petit écart. Mais tout en restant dans l'apport de protéines pour la semaine. Donc voilà ça ressemble un peu à des céréales. Et c'est la marque Soil qui fait ça. Toujours au niveau bio et au niveau frais, j'ai acheté du yaourt à base de soja. Donc c'est du yaourt nature puisque forcément qui dit rééquilibrage dit pas de sucre ajouté, pas d'arôme trop chimique. Donc du yaourt de soja. Donc j'en consommais très peu jusqu'à présent mais du coup pour varier du tofu parce qu'à un moment donné je pense que je vais faire une overdose même si j'aime bien ça. J'en mangeais peut-être une à deux fois par semaine avant de commencer mon rééquilibrage. Là il me faut un apport de protéines le midi et le soir. Ce qui est normal. Mais moi je ne le faisais pas. Donc je prends des oeufs. Ils sont bio, c'est des oeufs, vous en trouvez partout bio ou pas bio. Après faites comme vous voulez. Mais voilà ça permet de varier un peu les plaisirs et puis d'avoir son apport de protéines. Donc toujours en boutique bio du coup il y a tout ce qui est céréales complètes, semi-complètes ou céréales classiques. Moi on va conseiller de prendre des céréales semi-complètes. Donc j'en ai pris quand même une gamme assez large que je vais vous montrer. J'ai pris des papillons, c'est des pâtes, demi-complets. Je dois limiter aussi le gluten donc j'essaie de prendre des choses sans gluten. Enfin bref ça complique un peu ma vie. Mais ce n'est pas grave, ça permet de découvrir plein d'autres choses. Donc des pâtes classiques pour vous. Moi c'est juste qu'elles sont demi-complètes et que c'est meilleur pour mon organisme. J'ai pris des lentilles corail. Un énorme paquet donc du coup ce n'est pas quelque chose que je vais racheter toutes les semaines. Parce que là il y a un sacré stock. Et vu que j'ai le droit à peu près à 60 grammes de poids sec, de lait lumineuse, 3-4 fois par semaine. Voilà. Vous voyez là j'ai un kilo. On va tenir un moment. J'ai pris des tagalatels de riz. Donc ça se présente comme ça. Donc ça c'est pour me rappeler la Thaïlande et puis j'adore ça. J'en mangeais déjà avant de partir donc ça change un peu des pâtes. C'est beaucoup mieux pour l'organisme si vous faites des intolérances ou des allergies au gluten. Bah voilà ça c'est top. J'ai pris des spaghettis des Andes au quinoa et à l'amarante. Alors ça c'est un peu le, pas le gadget mais la petite chose qui n'était pas forcément obligatoire parce que c'est pas donné. Mais c'est plus ma curiosité en fait de goûter des spaghettis hautes, voir si c'est un autre goût. Et voir comment moi mon organisme réagit par rapport à ça. Après j'ai pris aussi des protéines de soja. J'aurais pu vous montrer avant. Donc ça se présente comme ça. Donc si vous ne connaissez pas les protéines de soja pour les personnes qui sont végétariennes comme moi, ça permet de faire des lasagnes, des spaghettis bolo, sans viande bien sûr. Et c'est ce qui remplace la viande. Donc je ne l'ai pas encore testé, je ne connaissais pas. C'est ma diététicienne qui m'en a parlé. Donc à voir parce que je pense que ça peut être une bonne alternative pour mettre avec un coulis de tomate, des petits légumes et puis quelques féculents. Donc après pour essayer en tout ce qui est légumineuse, céréales, j'ai acheté pas mal de choses au... Vous savez où vous servez ? Enfin j'appelle ça au détail. Je ne sais pas si ça s'appelle comme ça. En vrac, voilà c'est le mot. Et ça vaut carrément plus le coup. J'ai pris des fusilis petites épeautres. Donc là ça va coûter 1,20€. Vous voyez, on a quand même un petit peu... Enfin pas mal dans le sachet. Moi ça va largement me suffire. J'ai pris des graines de lin. Là pareil, j'en ai pour 31 centimes. Si vous achetez votre paquet de graines de lin déjà après, ça vous coûtera toujours plus cher. Franchement ça vaut beaucoup plus le coup. C'est beaucoup mieux pour l'environnement. Vous mettez ça dans un bocal et c'est très bien. J'ai pris du riz long de Camargue. Pareil, toujours demi complet pour moi. Là j'en ai pour 1€. Il y en a quand même un sacré paquet. Et j'ai pris du riz taille. Pareil, 1,52€. Pareil, toujours demi complet mais vous avez toutes les gammes différentes. C'est vraiment selon vous ce que vous pouvez prendre, pas prendre. Et voilà. J'ai refait mon stock de flocons d'avoine. Là pour tout ce que j'ai, j'en ai pour 84 centimes. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. En termes de poids, il y a 330 grammes. Au kilo, c'est 2,50€. Enfin, c'est nettement plus avantageux que de l'acheter dans votre boîte en carton à Carrefour ou autre. Ils en profitent allègrement de cette mode vegan, végétarien, tout ça. Où ils gonflent les prix. En boutique, vous prenez ça en vrac et vous êtes gagnant. Et enfin, j'ai pris du baumazio. Alors ça se présente comme ça. C'est un mélange de sésame et de je ne sais pas trop quoi. Mais du coup, ça m'intriguait à se poudrer sur la salade, sur les petits bols de soupe. Ça peut être pas mal un assaisonnement et c'est plutôt recommandé. Après, donc moi pour le petit déjeuner, je prends du lait d'avoine. Donc j'ai repris mon lait d'avoine. J'en ai testé plein. Enfin, si vous voulez changer et que vous ne connaissez pas trop les végétaux, celui à l'amande, c'est très pâteux. C'est vraiment spécial. Enfin moi, je n'ai pas du tout accroché. J'aime beaucoup celui au riz, riz coco, noisette épaule. Tout ça, c'est très très bon. Et puis le soja classique, en fait, il est bon mais il n'a pas vraiment de goût. Donc si vous cherchez quelque chose avec du goût, c'est pas forcément l'idéal. Mais c'est moins cher. Et enfin, boutique bio, j'ai acheté des petites compotes. Puisque j'ai le droit à une collation dans la journée. Et c'est beaucoup plus pratique pour moi d'enlever ça au travail. Et des petits bouillons, bouillons de légumes classiques. Vous pouvez très bien en trouver dans les supermarchés classiques. C'est juste que j'étais là et que moi, ça m'a fait monstre. Donc ensuite, pareil, si vous suivez sur Instagram, la bulle de Delphine, vous savez que je ne peux plus boire de thé. Vu que je suis régulièrement anémiée, mais beaucoup trop souvent, je manque de fer. Et j'ai appris, donc chose que je ne savais pas, que le thé empêche la fixation du fer. Donc ça ne sera peut-être pas pour tout le temps. Mais en tout cas, à partir de... Il y a une semaine, je dois arrêter le thé. Donc je dois trouver des infusions, des infusions plutôt sympas. Parce que les infusions à base de réglisse, queue de cerise, pissenlit, très peu pour moi. Donc du coup, j'en ai acheté trois. Donc j'ai d'abord acheté, donc sur vos conseils, sur Instagram, le Robios de Yogi Tea. Donc celui-ci, c'est à base de cannelle de Kluji Rolf. Enfin, c'est un peu épice, un peu comme le chélaté, je pense. Donc voilà, à tester. J'ai été, donc chez Kusmity, ils vendent des produits aussi Love Organic. Et j'ai été très bien conseillée. Donc du coup, j'ai pris le Robios... Robios ? Je ne sais pas trop. Le Robios à l'amande. Il sent divinement bon. Donc j'espère qu'il sera bon. Et j'en ai pris un autre. Donc là, pour le coup, c'est plus ma curiosité. Légumes et fruits. Donc c'est à base de carottes, d'épinards, de poires, de pommes. Et j'en oublie un, je crois. Et non, c'est tout. Donc je pense que c'est un peu particulier. La conseillère, elle ne l'a pas du tout apprécié. Mais moi, je suis curieuse de tester. Donc je vous redirai ce que j'en pense. Après avoir testé plusieurs fois. Après, au niveau de tout ce qui est condiments, épices. J'ai repris du coup du curry. C'est quelque chose que j'adore. Et ça permet d'assaisonner sans matière grasse. Et j'ai pris de l'ail en semoule. Parce que je trouve que ça dépanne bien. Et moi, j'ai toujours tendance à acheter de l'ail fraîche. Il y a laissé au fond du pot. Et du coup, ça pourrit. Donc c'est pas terrible. J'ai pris aussi de l'huile de lin. Donc là, c'est plus pour varier par rapport aux autres huiles. Parce que j'ai de l'huile de sésame, de basilic, d'avocat, olive, colza. Et du coup, pour varier, pour assaisonner. Dans mon programme, j'ai le droit à une cuillère à soupe d'huile de mon choix. Pour assaisonner mon assiette. Donc ça permet de varier les plaisirs. Et là, ce que j'aime bien, c'est que c'est vraiment issu des graines de lin. C'est pas juste un arôme qu'on a ajouté comme l'huile de basilic. Ou bah, c'est pas l'huile qui est extraite du basilic. C'est l'huile d'olive aromatisée. Voilà, c'était pour varier un peu les plaisirs. On a fini au niveau de tout ce qui est tofu, condiments, céréales et compagnie. On va passer à tout ce qui est fruits et légumes. Je vais aller plus vite puisque les fruits et légumes, vous les connaissez. Peut-être deux, trois choses que vous connaissez pas dans ce que je vais vous présenter. Mais voilà, je vais aller assez vite. Au niveau des fruits, donc du coup, j'ai pris les classiques, les pommes, les oranges. Donc moi, les oranges, c'est pas pour en faire du jus. C'est pour mélanger avec du fenouil. Donc du coup, je vais vous montrer en même temps du fenouil. Je le coupe en petits morceaux avec des... Comment on appelle ça ? Les quartiers des oranges. Et je trouve ça très très bon. Donc voilà. J'ai pris des citrons, des fruits de la passion. Ils sont énormes d'ailleurs. Des bananes. J'ai pris une mangue. Ça, c'est le côté retour de vacances, nostalgie. Des framboises. Donc c'est pas du tout la saison. Ça coûte la peau des fesses. Mais ça, c'est mon plaisir à mettre sur le porridge le matin. J'adore ça. J'ai pris du gingembre. Pour assaisonner, c'est très bon. Le frais comme ça, vous pouvez le mettre en infusion. C'est pareil, c'est très très bon. Et j'ai pris des espèces de clémentines. Alors, c'est pas des clémentines. Ça s'appelle des ori, orni, je sais plus. Je vous remettrai le nom en dessous. Du coup, c'est plus gros, plus cher. Apparemment, c'est très goûteux. Mais il n'y avait plus que ça. Donc moi, au niveau des fruits et légumes, je vais à grand frais. C'est ce qui est le plus simple pour moi. J'aimerais pouvoir faire mon marché toutes les semaines. Mais le dimanche matin, clairement, j'ai un peu la flemme de sortir de chez moi. Et en semaine, c'est clairement pas possible. Donc grand frais, c'est la bonne alternative. Et je trouve qu'on trouve vraiment plein de produits de divers horizons. Et c'est plutôt pas mal. Donc voilà, globalement, au niveau des fruits, vous voyez, si j'en prends dans la main, ça donne ça. On est un peu dans la période des agrumes. Donc citron, orange, clémentine. Voilà, on profite de ça avant de récupérer tout ce qui est melon, pastèque, fraise. Voilà. Pour les légumes, pareil, on fait dans le classique de la période. Du brocoli, des carottes, des poireaux. Après, j'ai pris aussi un chou-fleur. Ça, moi, j'adore le manger cru. Alors, tout le monde n'aimera pas. Vous pouvez le râper, c'est très bon. Le manger cru avec du houmous, c'est super bon. J'ai pris aussi du concombre, du cresson. Donc le cresson, c'est pareil, on est en plein dans la saison, on n'en trouve pas toute l'année. Pour ma part, je mets ça avec du riz. Je fais chauffer mon riz, je fais chauffer le cresson et ça s'accompagne très bien. Vous pouvez faire de la soupe aussi avec. Et je trouve qu'avec le riz, c'est très bon, des petites carottes. C'est délicieux. Après, j'ai pris de l'avocat. Tout le monde a eu de l'avocat, c'est hyper instagrammable. Non, je plaisante. Mais c'est juste très bon. Moi, j'adore ça. Après, il faut juste bien les choisir. Et j'ai pris ce que je tiens dans la main depuis tout à l'heure, du pad choy. Il ne faut pas que je me trompe dans l'appellation. Donc ça, c'est un... Comment on appelle ça ? Un légume, je ne sais pas trop comment dire. Qui nous vient d'Asie. Et ça se marie très bien avec le riz, avec les nouilles que je vous ai montrées tout à l'heure. Je vous mettrai des recettes de temps en temps si ça vous intéresse. Mais du coup, ça change. Ça permet d'avoir un goût un peu nouveau dans son assiette. Et enfin, j'ai pris des patates douces. Moi, j'adore les faire au four avec un peu de curry. C'est très bon. Des courgettes. Pas forcément la saison. Mais du coup, elles n'étaient pas très chères. Je me suis savavée un peu. J'adore tout ce qui est aubergine, poivrons. Mais pour le coup, c'est vraiment trop cher. Ce n'est pas de saison. Ça ne vient pas de chez nous. Enfin, voilà. Je ne suis pas trop pour. J'essaie de consommer des choses quand même de saison. Même si, voilà, il y a les framboises, il y a les courgettes. Mais au maximum, j'essaie d'être mieux avec l'environnement et le respect de tout ça. Et j'ai pris aussi du butternut. J'avais oublié. J'en ai pris que la moitié parce que du coup, il y a quand même déjà pas mal de fruits et légumes. Je n'ai pas envie de les perdre. Je préfère en prendre un peu moins et finir sur les surgelés si on n'a pas assez pour la semaine. Mais je trouve que c'est déjà pas mal. Et pour finir, le petit caprice de mes courses. Ce sont des fleurs. C'est des primes verts que j'ai pris là. Tout le monde n'aime pas ça. Mais c'est un petit goût un peu poivré. Moi, j'aime bien. C'est très joli. Ça décore. Et ça finit l'acide. Voilà, au niveau de mes courses, qu'est-ce qu'il y a dans un palier de quelqu'un qui fait un rééquilibrage alimentaire ? Voilà à quoi ça ressemble. Forcément, si vous n'êtes pas végétarien comme moi, vous aurez du poisson, vous aurez de la viande. Mais voilà, c'était plus vous partager avec vous pour une semaine qu'est-ce que j'achète. Donc, on est deux. Donc, je n'achète pas que pour moi. Forcément, je cuisine pour deux. J'aurais pu vous montrer aussi un petit fromage de brebis que j'ai acheté. Car j'ai le droit à un petit peu de fromage. Mais du coup, ce n'était pas le but. Enfin, ça, vous pouvez très bien l'acheter tout seul. C'était plus partager avec vous. Voilà, ce qu'il y a dans mon palier pour une semaine. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser un commentaire en dessous à me dire si vous aussi, vous avez testé d'autres choses, d'autres alternatives à la viande qui seraient riches en protéines. Ou des infusions à me conseiller. Je suis preneuse à 100%. Et puis, n'hésitez pas à mettre un petit pouce si la vidéo vous a plu. En tout cas, je vous fais des bisous. Et je vous retrouve bientôt dans une autre vidéo. Ciao !